Musique Salut tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière parce qu'on ne va pas parler de livres mais de films et séries télé. Dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, le taillet de guimauze propose également de le faire version film ou série télé. Donc voilà, j'ai eu envie de me lancer également dedans. Alors je vais éviter tous les grands classiques que peut-être je vous citerai à la fin de cette vidéo. Mais je me suis en tout cas penchée sur tout ce que je pouvais trouver sur Netflix. Alors je tiens à préciser, cette vidéo, même si elle pourrait le laisser penser, n'est pas un partenariat avec Netflix. C'est juste que voilà, j'ai préféré me mettre uniquement sur cette plateforme afin que tout ce que je vais vous proposer, vous puissiez y avoir accès. En tout cas pour ceux qui ont Netflix. J'ai essayé donc de prendre ce qu'il y avait sur Netflix que j'avais envie de voir ou des séries que j'avais envie de terminer. Et voilà, je me suis amusée à regarder dans quelle catégorie elle pouvait rentrer. Donc voilà, c'est parti ! Donc dans la première catégorie, tu n'en reviendras pas. Donc tout ce qui est angoisse, horreur, épouvant, thriller... Désolée, je regarde en bas parce qu'en même temps j'ai mon ordinateur sous les yeux avec mes petites notes. Donc à l'occasion de la sortie de Ça 2, j'ai décidé donc de regarder Ça 1 parce que je ne l'ai toujours pas vu. Donc j'ai vu les anciens Ça normal des années 90 qui m'ont juste traumatisé des clowns. Donc voilà, j'ai décidé de regarder enfin le 1 que je n'avais jamais vu. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller voir le 2 au cinéma parce qu'il dure assez longtemps. Donc il faut réussir à caser ça dans l'agenda, je ne sais pas. De toute façon, comme pour les livres, je vous ferai... Si ça vous intéresse, c'est également un retour sur tout ce que j'aurais regardé en termes de films et de séries sur ce challenge. J'ai également mis la saison 5 de Bates Motel qui est une série que j'aimais tellement adorée et j'ai attendu longtemps la saison 5. Et voilà, je ne l'ai toujours pas regardée donc je me suis programmée pour ce challenge. Mais ceci dit, c'est un peu comme avec les livres. Elle pourrait aussi bien rentrer dans la catégorie Tu n'en reviendras pas que dans la catégorie L'autre mère vu que c'est une histoire quand même avant tout entre une mère et son fils. Donc voilà, ça peut rentrer dans les 2 catégories. Pour la catégorie, les eaux de David Jones Piraterie, mer-océan, bayou, vaudou, fantôme j'ai choisi de regarder Instinct de survie avec Blake Lively. Donc ça se passe sur une île déserte où en fait Blake Lively va se retrouver piégé par un requin. Donc voilà, ça promet d'être assez frissonnant assez stressant en tout cas. Ça fait un petit moment également qu'il est sorti mais je ne l'ai toujours pas vu. Donc voilà, je trouvais qu'il allait assez bien avec les mots-clés mer et océan. Pour la catégorie les freaks, c'est chic. J'ai décidé de me lancer dans le film Van Helsing que je n'ai jamais vu. Donc là, je pense qu'on est assez dans le thème avec tout ce qui est, d'après ce que j'ai cru comprendre, loup-garou, vampire je crois. Enfin voilà, tout ce qui est un peu étrange, créature de la nuit. Mais j'ai également voulu mettre dedans la série Zoo, saison 3, que je n'ai toujours pas vu non plus. Parce que voilà, je trouve qu'on est également un petit peu dans cet esprit de tout ce qui est altérité, différence. Vu que ce sont donc les animaux qui décident de reprendre le pouvoir sur les humains, donc de se venger. Et voilà, on ne sait pas trop ce qui leur arrive mais ils ont maintenant la faculté de se connecter entre eux, de se concerter entre eux et de s'organiser telle une véritable armée pour exterminer l'homme de la terre, tout simplement. Donc à mon avis, je pense qu'on rentre quand même dans le thème, même si on pourrait aussi rentrer dans la catégorie Misty Dead, Auton en Chanteur, qui concerne les animaux. Mais voilà, moi j'ai décidé de le caser dans cette catégorie-là. Pour le deuxième menu, Auton en Chanteur, catégorie Dawn by the City Gardens, donc tout ce qui est poèmes, romanesques, romances gothiques, j'ai mis la série Love Alarm, qui est une série, alors je ne sais plus si c'est une série coréenne, et ce que j'apprécie, c'est qu'elle est doublée en français. J'ai déjà regardé quelques épisodes, et franchement, j'accroche pas mal, j'aime bien en fait ce concept d'application qui est capable de savoir mieux que nous-mêmes si on aime quelqu'un ou pas, et de faire sonner l'application de l'autre personne dans un rayon de 10 mètres. Donc voilà, je trouve ça assez fun comme idée, et j'ai hâte de voir ce que cette série a proposé. Et j'ai également mis la saison 2 de la série Planker, qui vient juste de faire son retour sur Netflix, donc j'avais vraiment, vraiment bien aimé la saison 1, je trouvais ça assez sympa, c'est une série française. Donc voilà, la saison 2 est encore toute chaude, elle vient juste de sortir du four sur Netflix, donc j'ai hâte de voir ce qu'elle nous propose. Pour la deuxième catégorie, mon voisin, le Kodoma, donc tout ce qui est forêt, esprit, légende, voyage, nature, writing, là, j'ai décidé d'inclure la série Dark Tourist, donc là, on a un journaliste qui s'est amusé à aller visiter des endroits assez insolites, en passant par des maisons hantées, des lieux macabres, voilà, c'est exactement le genre d'endroit où nous, en tant que vacanciers, on a absolument pas envie de mettre les pieds, mais voilà, lui, il l'a fait, donc je suis très curieuse de voir ce que cette série documentaire néo-zélandaise réserve, c'est en plus interdit au moins de 16 ans, donc voilà, en plus, il y a un petit côté horreur derrière, donc voilà, je pense qu'on est bien là. Pour le mot-clé voyage, j'ai aussi choisi de regarder le film The Fundaments of Carrie, je crois que c'est ça, et d'après ce que j'ai vu dans la bande-annonce, on a donc affaire à un enfant qui est, enfin un enfant, un adolescent qui est dans un fauteuil roulant, c'était un film avec Paul Hood, il va s'occuper de lui et en fait, bon, c'est un ado mal dans sa peau et en fait, il va l'emmener faire un road trip pour réaliser plein de choses qu'il n'a jamais faites, donc voilà, ça m'a l'air plutôt sympa, ça a l'air aussi très touchant, donc voilà, je vous dirais ce que j'en ai pensé. Alors là, il n'est plus sur Netflix et je suis assez dégoûtée, mais c'est pas grave, je vais le chercher, mais je voudrais également regarder le film Wild. Alors c'est marrant parce que j'ai mis le livre dans la même catégorie pour le challenge, mais je sais qu'il y a également un film avec Reese Witherspoon et franchement, j'ai tellement aimé le livre que j'aimerais vraiment, vraiment voir le film. Je l'avais vu passer sur Netflix, mais il n'y est plus, donc voilà, j'essaie de le regarder par un autre moyen, mais voilà, ça serait bien également de l'inclure là-dedans. Pour la catégorie Miss Today, j'ai choisi de regarder le film Ma vie de chat avec Jennifer Garner. Alors ça va d'être un film assez improbable, je ne sais pas ce qui se passe, mais le père de famille va se retrouver dans la peau. Alors je ne sais pas si c'est leur chat, si c'est le chat de la famille, ou si c'est tout simplement un chat qui va squatter chez eux, je ne sais plus. Mais du coup, voilà, il va observer sa famille à travers des yeux de félins et naturellement, personne, ni sa femme, ni sa fille, ni voilà, personne ne sait que c'est lui qui est prisonnier de ce corps de chat. Et j'ai vu que c'était un film familial à bande-annonce à l'air, vraiment des scènes qui ont l'air très très rigolotes. Donc je pense que là, on va passer un bon petit moment. Pour la catégorie, prenez garde aux souliers pointus. Tout ce qui concerne les sorcières et notamment le féminisme, j'ai choisi de regarder la saison 4 des Demoiselles du Téléphone. C'est une série que j'ai adoré avec la saison 1. J'ai un petit peu moins aimé la saison 2, mais voilà, je trouvais que ça remontait un petit peu avec la saison 3. Donc j'ai hâte de voir ce que la saison 4 propose. Et là, on est en plein dans le thème du féminisme. On ne peut pas faire mieux. Et pour le mot-clé sorcière, j'ai également décidé de regarder la série française Marianne. Donc là, je pense que vous en avez entendu parler. Ça a fait un gros, gros buzz dès qu'elle est sortie sur Netflix. Pour une fois, une série française un petit peu, voilà, dans tout ce qui est sorcellerie et tout. J'espère que ça va donner quelque chose de bien. En tout cas, je vous en dirai des nouvelles. Je pense que ça va aller très vite. Il n'y a qu'une saison, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Donc ça, à mon avis, en une bonne grosse soirée, c'est calé. On a fini avec ce menu. Maintenant, on s'attaque au menu automne douceur de vivre avec la catégorie Jack-O-Lanterne, Halloween, Enfance, Samin, Feel Good. J'ai choisi de regarder les dernières saisons de la série Heartland. Alors ça, c'est une série, c'est une de mes séries préférées. Ça se passe dans un ranch. C'est, voilà, une jeune fille qui perd sa maman et qui reprend, on va dire, le ranch avec sa grande sœur, son grand-père. Et voilà, c'est... Il y a juste vraiment le premier épisode qui est un petit peu douloureux, mais sinon, tout le reste, on est vraiment en plein nom du Feel Good. C'est, voilà, ça parle vraiment, c'est très concentré autour des chevaux mais c'est également une très bonne série sur les liens familiaux. C'est une série que j'adore et je l'ai vraiment dévorée pendant je ne sais pas combien de saisons et là, j'ai vu qu'il y avait de nouveaux épisodes et que du coup, j'étais quand même un petit peu en retard. Donc, j'aimerais vraiment, vraiment finir cette série que j'adore. En plus, ça dure longtemps. Je crois qu'il y a au moins 10 ou 11 saisons. J'ai dû m'arrêter, je crois, vers la 8 ou la 9. Et j'ai également choisi de regarder Les Chroniques de la Peur. Alors là, c'est une série sur deux saisons que je n'ai jamais regardée. C'est adressé apparemment aux enfants. Donc là, je vous lis le petit résumé. Dans cette série d'anthologie pour enfants, une figure masquée collectionne les contes de magie noire, les rencontres mystiques et les technologies bizarres. Voilà. Donc là, je pense qu'on est bien. On est bien également dans le thème. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ce n'est pas trop, trop enfantin. Mais franchement, d'après ce que j'ai regardé dans les petites bandes annonces, ça a l'air plutôt pas mal quand même. Dans la catégorie l'autre merde, donc tout ce qui concerne famille, amitié, faux semblant, illusion, j'ai casé la saison 3 de 30 Reasons Why. Parce que voilà, je pense que là, dans le thème de l'amitié, on est bien. C'est une série que j'adore. Alors, j'ai beaucoup aimé la saison 1. J'ai moins aimé la saison 2. Donc, j'attends de voir ce que la saison 3 a dans le ventre. Je l'ai également un petit peu commencé. Ça m'a l'air... C'est encore autre chose. C'est encore... Je ne m'attendais pas en fait à ça, déjà d'entrée de jeu. Donc voilà, il y a une bonne intrigue thriller derrière. J'ai vraiment hâte de voir ce que cette saison nous propose. J'espère que je ne vais pas être déçue. Pour la catégorie un cinnamon wall et un chai latte à emporter, s'il vous plaît. Donc là, c'est tout ce qui est lire une nouvelle, recueil de nouvelles. J'ai choisi de regarder la série Don't Watch This. Alors là, c'est très particulier. C'est une série de courts-métrages sur Netflix. Donc voilà, je trouvais que le format court-métrage collait bien avec l'esprit nouvelle. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle mais voilà, je suis tombée dessus par hasard sur Netflix. Je me suis dit tiens, le format a l'air de coller. Ça a l'air quand même assez spécial. D'ailleurs, c'est là qu'on va aller regarder ensemble exactement de quoi ça parle puisque j'ai vu ça il y a un petit moment. Ces courts-métrages sont en pli de créatures morbides, d'obsessions macabres et de visions troublantes à faire dresser les cheveux sur la tête. On vous aura prévenu. Bon ben voilà, je pense que là, je suis parfaitement dans le thème. C'est des courts-métrages, ça colle avec nouvelles. On est en plein dans le thème Halloween, thriller et compagnie. Donc voilà, moi je le case là-dedans. C'est fini pour ce menu et maintenant, on s'attaque au tout dernier menu qui s'appelle Autumn Astral avec la catégorie You're just as same as I am. Donc là, c'est tout ce qui est lune, étoile, espace, astronomie, astrologie, clairvoyance. Et moi, je choisis de regarder le documentaire Les Mystérieux Trous Noirs et également le documentaire qui s'appelle je crois Autour de Saturne. J'ai commencé le documentaire Les Mystérieux Trous Noirs et en fait, à chaque fois, je m'endors dessus. Je m'endors à chaque fois. Pourtant, c'est très très intéressant mais voilà, il faut quand même arriver à bien suivre. Il faut être assez concentré quand même pour bien tout comprendre les infos qu'on nous balance à la tête. Et voilà, moi j'aime bien tout ce qui est espace. Je déteste les films sur l'espace par contre, ça ne passe pas du tout. Je préfère mille fois les documentaires. On est bien dans le thème et pour moi, en tout cas, ça va très bien passer. Dans la deuxième catégorie, rêverons-nous de moutons électriques. J'ai casé la série Dark que je n'ai jamais regardée. Ulrich cherche des réponses dans le passé et déterre des secrets de famille dérangeants. Armée de nouveaux outils, Jonas explore les profondeurs glauques de la grotte. C'est casé dans la catégorie science-fiction. Donc voilà, pour moi, ça rentre. Maintenant, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est sûr, pour l'instant, il y a deux saisons. Voilà, je regarderai, je tenterai pour me faire une idée. J'ai dû me rapprocher parce que là, ça y est, le ciel s'est couvert d'un seul coup. Donc vous n'allez plus du tout me voir d'ici quelques instants. Donc on va se dépêcher de finir. Pour aussi, donc la catégorie rêverons-nous de moutons électriques, j'ai inclus l'épisode 12 de la saison 2 de Sense8. Ça, c'est une de mes séries, mais une série que j'aime et que j'aime d'un amour fou. Et voilà, il y avait eu tout un bazar autour parce que voilà, personne ne voyait que la série s'arrête mais Netflix l'a arrêtée parce qu'elle coûtait beaucoup trop cher et du coup, ils ont décidé de faire un dernier épisode sous forme quasi de film tellement qu'il est long l'épisode et je ne l'ai toujours pas regardé. Donc voilà, je l'ai mis dans cette catégorie-là. Il est vraiment temps que je boucle cette série. Pour la dernière catégorie, Songe du nuit d'automne en couverture aux couleurs de la nuit, bleu, violet, mauve. Alors là, ça a été assez compliqué mais bon, j'ai trouvé deux films sur Netflix qui rentrent dans cette catégorie-là et qui sont également dans le thème du thriller, drame, voilà, un truc un peu bizarre. Donc il y a le film Innocence. Après la mort de sa mère, une adolescente traumatisée s'inscrit dans une école d'élite qui s'avère avoir quelque chose de particulièrement sinistre. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne suis pas hyper confiante mais bon, on verra bien. Et également, un autre film qui me tente, c'est Advantageous. Donc là, c'est un drame de science-fiction. Pour garder son travail au sein d'une société biomédicale qui valorise la jeunesse, une femme mûre doit se soumettre à une procédure expérimentale extrême. Voilà. Ça par contre, ça m'a l'air vraiment, vraiment pas mal. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis vraiment en train de devenir complètement noire. J'espère que toutes ces petites sélections vous ont donné des idées, vous ont plu. Peut-être que vous avez déjà vu certains. Bon, certainement, vous avez dû en voir. Mais voilà, n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettez un petit pouce bleu. Encore une fois, ça fait toujours, toujours très, 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 très plaisir. Également aussi, à vous abonner à la chaîne. Tout ça, ça se passe en bas ici. Voilà, je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. À la semaine prochaine. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501